Merci à ma famille Julien Abinat qui régulièrement nous accueille dans sa médiathèque à Bizon. Et d'abord, vous aurons la chance d'avoir une médiathèque à Bizon. Vous aurons la chance, mais c'est vrai, parce qu'on n'a pas de médiathèque partout. Et ça c'est important, ça veut dire que, n'est-ce pas, Murti, c'est toi qui étais à Grillon. Je veux dire que c'est important les médiathèques dans les villages. Ah, c'est la base de la culture, c'est le B.A.B. Toujours en forme, je veux dire. En tout cas, voilà, merci. Merci à toi de nous accueillir chaque année, plus ou moins. Toujours un grand plaisir. Alors, ce soir, il y a deux choses qui sont importantes. C'est le début de la saison, pour nous. C'est un début particulier, puisque nous avons la chance, je dis bien la chance, de lancer un centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse. On y tient ce titre-là, puisque c'est le premier en France. Et je tiens sans flagronerie à remercier Corinne et, évidemment, tout le conseil départemental, la région et l'État et les communes qui nous accueillent, etc., etc., pour faire ce boulot-là. Sans quoi ça ne se ferait pas ? Parce que, vous imaginez bien, c'est un argent public, et on essaie de bien le défendre, cet argent public. Mais, voilà, on essaie de vous rendre grâce de ça, et très sincèrement. C'est un grand plaisir. Comment, pardon ? C'est un grand plaisir, pardon. Oui, mais je sais, tu me l'as dit autre jour, et je te remercie encore de l'avoir dit, comme tu l'as dit chaleureusement, à Avignon pour la conférence de presse. Vraiment. On a l'impression qu'on se fasse la peau brate, mais je crois qu'on est au-delà de ça. Non, mais c'est important. Je crois qu'on est au-delà de ça, parce qu'on se rend bien compte, nous, nous, les artistes et les gens de spectacle et de culture, parce qu'il n'y a pas que le spectacle, mais aussi tout ça, on se rend bien compte de l'importance, de l'intérêt qui est apporté par les tutels. Donc, cette importance-là, il est nécessaire de la souligner, parce que, profondément, l'artistique ne peut se développer, la culture ne peut se développer que s'il y a un écho avec le politique. Ou au bon sens du terme, politique. D'accord ? Parce que, parfois, on gagne de ce mot qui est magnifique. Et voilà, donc c'est une construction de notre démocratie. Voilà, on est vraiment à l'autre. Alors, ça, c'est le début. Et voilà, on va continuer. On va essayer de ne pas être mauvais dans tout ce qu'on va faire. Et puis, c'est le début, aussi, dans la saison, de l'accueil en résidence de compagnie. Vous êtes la première compagnie en résidence accueillie dans ce cadre sondatif des villages qui voit le jour. Avec l'immense qu'on a pu au moment, ça fait quelques années. Je me souviens que j'étais venu dans le bureau et on me demandait si on pouvait éventuellement faire des choses ensemble, etc. Les amis, trois ans, trois, parce que les choses se font quand on peut les faire, avec un peu de moyens, etc. Donc, bienvenue à vous. Merci. Voilà, et le sondre pour une semaine de travail avec Karine Serre, qui est auteure, et qui, après le retravaillé, va vous expliquer, je ne vais pas faire leur job, sur l'impression d'un texte qu'elle a fait, un moment, etc. Et l'année dernière, on avait accueilli Julie Rosset-le-Rosset et Julie Révéret, qui étaient en résidence aussi, ici, pour le début de quelque chose. Voilà, et le spectacle a eu lieu, je l'ai vu en l'année dernière. Voilà, donc on espère qu'on verra ce spectacle comme en jeu plus tard, chez nous, pourquoi pas. Voilà, donc, c'est à vous, mais nous, je sais, je sais, hein. Voilà, et on va donc assister à quelque, pardon, à quelque chose de tout neuf. Elles se sont vues cette semaine, bon, il y a un texte qui existe, combien, mais elles l'ont retravaillé pour la scène. Et là, nous assistons à ce balbutiement. Et ça, pour nous, c'est du bonheur, c'est-à-dire qu'on est la petite mouche qui voit dans le laboratoire ce qui se passe. Et, hein, pas mal, ça. Allez, merci à vous. Juste avant la lecture, je vous dirais effectivement que, donc, Karine Serre, qui est auteure de ces deux textes que vous voyez là sur la table, ça a démarré par le roman « Mongol », et puis Karine a fait l'adaptation pour une compagnie de théâtre il y a quelques années qui s'appelle « Le théâtre du rivage ». Donc, elle a déjà fait un chemin, elle, du roman, au théâtre. Et puis, je suis venue rencontrer Karine, on s'est rencontrées il y a plus d'un an maintenant, pour lui demander si elle voulait bien, à nouveau, retricoter entre son roman et son théâtre une nouvelle adaptation avec une nouvelle vision de ce que ce texte m'a évoqué. Et c'est Gaspard qui, donc, va jouer le rôle de Ludovic sur la création au théâtre. On va lire. C'est donc, effectivement, quatre jours de travail. On s'est rencontrées, où on a articulé, comme ça, le roman et le théâtre. Donc, évidemment, vous n'allez pas entendre un texte définitif. Et puis après, voilà, on répondra volontiers à vos questions. On entendra volontiers vos impressions aussi sur le texte, parce que pour nous, c'est la première mouture de cette chose-là. Il y a plus que trois rôles, donc, Dima et moi, on va se répartir pour les rôles qui ne sont pas ludoviques. C'est le rôle que Gaspard va lire, donc, c'est l'effort d'imagination. Les amis, j'ai dit une chose importante. Vous revenez en jeu. Oui. Vous revenez ici. Oui. Et vous allez travailler avec les codes de 10 ans. Oui. C'est important de le dire. Oui, oui, tout à l'heure. Voilà. Si vous n'entendez pas, vous faites des... A priori, on m'entend bien ici. Oui, oui, oui. Oui. Même au fond. On vous entend. Super. Pour l'instant, ça va. Super. Un, le mot. Ludovic, étudiant, entre sur la scène, sac de cours sur le dos. Quelque chose, peut-être le grand bruit d'un dictionnaire qui tombe par terre, le ramène soudain à revivre une semaine cruciale de la fin de son enfance. Je m'en fous. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je sais que je ne suis pas complètement idiot. Sombre idiot. Pauvre andouille. Bécasson. Et à l'école, crétin, débile, niais, simplet. À la récré, Fabrice et sa bande se mettent autour de moi. Et ils me traitent. Parce que je suis lent. Je comprends tout aussi bien qu'eux, pourtant. J'ai juste besoin de plus de temps. Le temps que ça arrive au cerveau, ouais. Tu parles, il n'en a pas de cerveau. Hé, crétin, secouvoir ta tête. Tu t'entends ? C'est le petit quoi qui est dedans. Tous autour de moi, ils me disent des noms de méchants. Nounouille. Carré. Raté. Râteau. Et là, à la dernière récré, il y a Fabrice qui crie. Mon gueule. Et tous les autres répètent. Mon gueule. Mon gueule. Mon gueule. Ils crient tous en tournant autour de moi, tellement fort, tellement vite que ma tête tourne aussi. Tous mélangent. Je veux m'en aller. Sortir de leur cercle. Mais Fabrice me pousse. Et je tombe sur le dos. Sur mon cartable, j'entends mon petit jus de fruits de goûter exploser. Je me relève. Ouh ! Mon gueule. Mon gueule. J'essaie de casser leur ronde hurlante, mais personne ne me laisse passer. Même pas les filles. Mon gueule. Mon gueule. Le jus d'orange dégouline dans mon dos. Si j'enlève mon cartable, ils vont me le piquer. Je me cramponne à ses bretelles. Fabrice et toute sa bande m'encerclent. Ils me poussent. Ils m'étouffent. Et ce mot-là, ce mot que je ne comprends pas. Alors, je serre les poings. Je ferme les yeux. Et je crie. Le plus fort que je peux. De la nuit du mot. Le soir, dans mon lit, j'en tremble encore. Au dîner, j'ai rien mangé. Pourtant, c'était gratin de nouilles. Mon préféré. Rien pu avaler. Maman entre dans ma chambre pour mon bisou du soir. Elle s'assit au bord de mon lit. Pose sa main douce et fraîche sur mon front. Et murmure. Bonne nuit, Ludovic. Bonne nuit, maman. Maman, qu'est-ce que ça veut dire ? Mongole. D'un coup, elle devient toute blanche. Qui t'a dit ça ? Des copains à l'école. Les écoutes pas, Ludo. C'est rien que des... Rien, tu m'entends ? Rien de rien. Elle me couvre de baisers. Disse au moins. Elle me regarde. Sans rien dire. Elle soupire. Et elle me sourit. Bonne nuit, maman, Ludo. Dors bien. Oublie-le, ce mot, c'est rien. Et elle sort en éteignant la lumière. C'est peut-être rien. Mais c'est un mot. Et un mot, ça veut toujours dire quelque chose. Ludovic allume sa langue de poche, sort de son lit pour attraper son dictionnaire dans lequel il commence à chercher en murmurant les lettres. A, B, C, D, E, E. Ça prend du temps, l'alphabet. M, O, N, chaque lettre, comme un collier. La, page 658. Mongol, E, Adj, de la Mongolie. Tu parles comme ça, m'avance. Et Mongolie, N, F, fourrure de chèvre de Mongolie. Il m'a traité de fourrure de chèvre, Fabrice ? C'est mes cheveux ? Mais non. Mongol, avec une majuscule. Quand on parle, on n'entend pas les majuscules. Nom propre, alors ? Les noms propres et les noms sales. Fourrure de chèvre, ça doit puer. Il recommence à chercher dans les noms propres. A, C, D, M, Ma, Me, Mi, Mo, Mode, Mol, Mongolie. Page 1187. Plateau stoppique de l'Asie centrale, entouré de hauts massifs, Grand Quingan, Al-Tai, Tian-Chan, Nan-Chan, donc un endroit de pays. La Chine, la Chine, là, et la Mongolie, d'accord, en forme de rien de spécial. Mongol, empire fondé par Jean Giscan, 1206-1227, reconstitué par Tamerlan, 1369-1405. Alors là, pourquoi Fabrice et les autres m'ont appelé comme ça ? Trois jours de livres. Le lendemain, c'est mardi, jour de médiathèque. D'habitude, je passe tout mon temps dans le coin des BD, mais là, je prends discrètement le gros dictionnaire pour aller le lire en cachette dans les toilettes. Assis sur un trône au couvercle fermé, Ludovic lit le dictionnaire. Celui-là, c'est un d'adulte, un vrai, il doit mieux expliquer. Alors, A, C, G, page 850, c'est mongol, E, Aj et N, de Mongolie, N, M, groupe de langues altaïques parlées en mongolier. Normal, il ne parle pas français, là-bas. Il parle altaïque, altaïque mongol, quoi. Et dans les noms propres, noms propres, Mongolie, Grand Quingan, Altaï, Tianchans, les montagnes, les plateaux qui piquent, ah, les mongols aussi. Peuples de Haute-Asie vivant, hoge prince, en république populaire de Mongolie et en Chine. Et puis plein de dates entre parenthèses. Je ne comprends pas tout. Hoge prince, par exemple. Les mongols entreprennent des conquêtes sauvages et destructrices. Ils disent que les mongols, c'est des guerriers très forts. Ce n'était pas une injure, alors. Fabrice, derrière la porte. Là, une dame, là, je reconnais ces godasses pourries. Ludovic sursaute, lâche le dictionnaire qui tombe par terre. Sous la porte, les chaussures rouges de la maîtresse, puis les talons de la dame de la médiathèque, puis toutes les baskets et les sandales de sa classe danse. La maîtresse derrière la porte. Qu'est-ce qu'il a encore inventé, celui-là ? Ludovic ? Ludovic, ouvre cette porte, s'il te plaît. Ludovic ramasse le dictionnaire et lisse ses pages des abîmés. Je vais encore me faire disputer. Ludovic, ça ne va pas ? Là, sous la porte, les baskets de Sarah. T'as fait pipi dans ta culotte ? Retournez lire, les enfants, allô. Les enfants, l'autre. Ludovic ! Hoge prince, sauvage et destructrice. Hoge prince, sauvage et destructrice. Il ravale ses larmes, ouvre le verrou et sort la tête droite. Je lisais. Toi ? Et le dictionnaire, en plus ? La dame de la médiathèque. Que lisais-tu ? Page 1482. La maîtresse lui prend le dictionnaire, mouille son doigt et feuillette. La page précédente, tu veux dire ? La carte du monde ? Non, 1482. Attends, attends. Ah, Monroe, Marilyn Monroe ? Oh, allô, dis-plongue. Fabrice, retourne dans la salle de lecture, allez. Ça, madame. Il pose le doigt sur le carte du mongoli. Mongoli. Tu te fiches de moi ? Elle claque le dictionnaire et part vers la salle de lecture. Comme tu voudras, comme tu voudras. Mais... La dame de la médiathèque. Tu t'intéresses au pays lointain ? Que la Mongolie. Viens avec moi. Le dictionnaire, ça suffit pas. As-tu regardé dans les revues ? La déchirure. C'est la récré entre le goûter et l'étude. Assis dans la cour, contre un mur, au soleil, Ludovic lit un magazine sur la Mongolie. Un cheval à travers la steppe. Fabrice déboule et colle un grand coup de pied dans le magazine. Alors, mongol, on fait semblant de lire ? Laisse-moi tranquille, ça m'intéresse. Ah ouais, c'est en blague. Bon, de voir un peu ? Lâche ! Fabrice arrache la couverture du magazine. Furieux, Ludovic se lève, ramasse son cartable, son sac de biblis, le magazine et reprend la couverture que Fabrice tient toujours. Rends-le-moi, c'est à la médiathèque. Pas solide ton journal de bébé, hein. C'est à cause de quoi ? C'est pas tes affaires. Et court se réfugier dans les toilettes de l'école. Qu'est-ce qu'elle va dire, la dame de la médiathèque ? À cause de Fabrice, elle va plus rien vouloir me prêter. Sauf si j'arrive à le réparer. Sans que ça se voit trop. Papa, sur son bureau, il a du scotch invisible. Ça va aller, ça va. Il essuie ses yeux dans sa manche, remet délicatement le magazine dans sa couverture et recommence à lire. À cheval à travers la steppe. Blam, 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 de grands coups de pieds ébranle la porte. Je m'en fiche, tu peux rien me faire. Blam, 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 ça continue. Alain. Pas bientôt fini ce boucan, Fabrice. C'est Ludovic, monsieur, il s'est enfermé. Alain, ça va là-dedans ? Oui, je fais caca. Les pas et les voix s'éloignent pendant que Ludovic se replonge dans son magazine. À cheval, à travers la steppe. Fabrice. Je vous jure, monsieur, il faut le faire sortir de là. Elle va jouer dans la cour. La steppe. Steppe. Un genre de campagne, mais immense. Il n'y a que de l'herbe partout. Où la lumière varie sans cesse en fonction du jeu rapide des nuages. À quoi ils jouent ? Les Mongols, ils habitent dans des tentes en feutres. Pas des feutres pour écrire. Une étoffe de poils et de laine agglutinées. Ag-gl-ti-lées. C'est des nomades et ils changent tout le temps d'endroit. À cheval, comme les Indiens. Eux, ils n'ont pas de plumes. Ils ont des petits bonnets pointus et des tuniques, là, croisés. Pour se chauffer, ils brûlent des mousses de vache dans une poêle. Et le lait, ils le fabriquent avec du lait, de l'eau et du sel. Et leurs chevaux, ils les adorent. C'est leurs meilleurs amis. Et le matin, la sonnerie de l'étude le fait sursauter. Ah ! Ja ! Vite, il remballe ses affaires et sort. Dans la rue, son cartable sur le dos, Ludovic court sur les trottoirs, le sourire aux lèvres, à cheval sur le vent. De temps en temps, il se retourne pour regarder la poussière que son galop soulève. Cinq, Jean Gis et moi. Dans la chambre de Ludovic, plongée dans ses trésors rapportés de la médiathèque. Maman. Pas de télé, Ludo ? Sans sortir de sa lecture, il fait nom de la tête. Tu travailles ? Il fait nom de la tête. Ça va comme tu veux ? Il fait oui de la tête. Elle n'insiste pas. Et Guiyuk rêve de devenir un cow-boy américain. T'as vu où t'habites ? La Mongolie, c'est bien mieux que l'Amérique. Sept heures de plus que la France ? Alors là, en Mongolie, il est 25h10. Non, non. Moins combien ? Moins 24, ça fait... Une heure. Oui, une heure dix du matin. En ce moment, là-bas, il dorme, quoi. Il dorme déjà. Ottval monte à cheval depuis qu'elle a trois ans. Le bol qu'elle a. À cheval sur le vent. Zah, zah. Ah, tu dois monter ta yurte. Vas-y, vas-y, je te regarde. Il se lève pour pousser son lit au ras de la porte. La place des enfants. Maman. Maman, qu'est-ce que tu fabriques ? Voilà. Il replonge dans son magazine. Jean Giscan. Le guerrier le plus craint du monde. Roux, le gars, comme moi. L'empereur aux yeux de chat qui n'a jamais su lire, ni écrire. Comme moi. Enfin, si, mais bon. Né au pied du déligoune boule d'ac. Waouh ! Jean Giscan, il disait, là où je passe, l'herbe ne repoussera pas. La classe. Là où je passe, la moquette ne repoussera pas. Là où je passe, la rue ne repoussera pas. Les écoles ne repousseront pas. Les... Ludo, Nadia, à table ! Et le Nadam, dans grande fête nationale, avec une course de chevaux juste pour les enfants. Ludo ! 6. Régime mongol. Dans la cuisine familiale, tout le monde est à table pour le dîner quand Ludovic entre et salue en joignant les mains. Namasté. Quatre fois qu'on t'appelle, Ludovic, c'est que tu faisais ? Je lisais. Ludovic sourit à tout le monde, s'assied en tailleur sur sa chaise en se cognant les genoux. Aïe ! Tiens-toi correctement, s'il te plaît. Ludovic va pour boire, mais se ravise, trempe son petit doigt dans son verre, le secoue vers le ciel, la terre, son front, et asperge son père qui le gifle. Mais papa, c'est la coutume ! La coutume de quoi ? Sur la table, salade de tomates, saucisses et frites. Ludovic ne prend que des saucisses, mais il en prend six. Nadia. Et où le raclou ? T'en laisse aux autres. Tu veux pas de frites, Ludo ? Ludovic sourit en mangeant son bouquet de saucisses perdu dans ses rêves. Non mais tu te... Il mange en silence. Papa se lève, va chercher le dessert dans le frigo et le pose sur la table en guettant la réaction de Ludo. Et maintenant, mousse au chocolat. Ouais, j'en veux ! Maison ! Sans dire un mot, Ludovic se lève, ouvre le frigo, et revient avec le bac à fromage, qu'il commence à manger l'un après l'autre. Enfin, Ludo, c'est ton dessert préféré ! Qu'est-ce qu'il ne va pas, Ludovic ? Rien, rien ! Nous, les Mongols, nous ne mangeons que de la viande et des laitages. Tout le monde se tait et regarde Ludovic agoutir les fromages. Pourquoi je fais pas de cheval ? Parce que tu nous l'as jamais demandé. Ça se dirait d'en faire l'année prochaine ? Non, maintenant ! Quoi, tout de suite, là, ce soir ? Ça te fait vraiment rire ? J'aurais dû commencer à trois ans. Quoi ? Au cours de ma copine Sonia, ils offrent une leçon gratuite pour essayer. Ça doit être encore en pleine campagne. Mais non, tout près, cinq minutes en voiture à peine. Le manage est juste au bord de la forêt. S'il vous plaît ! On verra, si t'es sage. Si tu t'appuies bien en place. Si t'arrêtes tes conneries aussi. Merci, merci, merci ! Attends, attends, et on n'a pas... Ludovic sort de la cuisine en courant. Sept, bonne nuit. Dans la chambre de Ludovic, il est en pyjama et lit de nouveau. Les enfants mongols jouent aux osselets. Aux osselets ? Moi aussi j'en ai, j'étais même super fort à ça l'an dernier. Hop, hop, tchac ! Sa mère entre pour l'embrasser. Bonne nuit, Ludovic. Hop, t'as bougé ton lit ? Oui, bonne nuit, maman. Elle s'appuie contre le cadre de la porte pour le regarder. T'as l'air changé, mon Ludovic. Attention ! Quoi ? Non, rien. Sûr ? Sûr. Pas de main, alors. T'as revient. Elle étale la lumière, tire doucement la porte, il allume sa lampe de poche. En Mongolie, faut pas toucher le tour de la porte, ça porte malheur. Il attrape un nouveau livre de la bibliothèque. Toutes ces photos, t'imagines, c'est moi qui les ai faites. Tous ces mots, je suis pas habitué. Hoche-Prince, Deligoun, Bouldak. Jean-Giscan et Nahadam. Et Sar, la lune. Oh là là, ma tête va exploser. Huit. Première nuit mongole. Dans la chambre de Ludovic, en pleine nuit. Je me réveille en pleine nuit. J'ai froid. Où je suis ? En Mongolie. Dans une hôte ? Il allume sa lampe de poche et rit. Il s'est endormi à l'envers. N'importe quoi. Une heure et demie. Plus sept, ça fait huit. Huit heures et demie en Mongolie. L'heure du dragon. Là-bas, toutes les heures ont un nom. En ce moment, les enfants mongols se réveillent. Dans la brune qui couvre la steppe. Ici, pas un bruit. Même papa et maman sont couchés. J'entends plus la télé. Là-bas, les enfants mongols prennent leur petit-déj dans leur yourte. Des nouilles aux bouillons de moutons. Dehors, les chevaux frappent la terre gelée avec leurs sabots. Ils secouent leurs longues crinières givrées. Ils soufflent des petits nuages. Il s'assied, remonte sa couette sur ses épaules et reprend sa lecture. Trop beau ! En hiver, le matin, les yourtes ont l'air couvertes de sucre. Et l'herbe tout autour, toute rasibus. Pas de barrière, pas d'arbre, rien. Juste une immense pelouse. Avec leur école, ils galopent dans la course du Nadam. Quinze kilomètres à travers la prairie. Tous à cheval. Fabrice sur un cheval. La gamelle qu'ils se prendraient. Et puis, Julie, Roxane, Sarah. Sarah. Il va à la fin du livre dans le lexique mongol qu'il répète en s'endormant. A-A-Rul, Bordsoc, Bruse, Gutula, Peslec, Ursula, Urum, Tarag. Neuf jours de centre aéré. Mercredi matin, dans la cuisine. Nadia. T'as la tête dans le potage, toi. Maman. Ludo. Ludo, pour la dernière fois, qu'est-ce que tu veux manger ? Du bouillon de nouilles, maman. Mais qu'est-ce que t'as, ce matin, à raconter n'importe quoi ? T'as allumé hier soir ? Regarde tes yeux. Tu sais qu'il faut que tu dormes la nuit, sinon... Ouf ! Les osselets. Galopade jusqu'à sa chambre. Galopade retourne jusqu'à la porte d'entrée. J'y vais. À ce soir, Angé. Bayarté. Nouvelle galopade dans les rues. Et Ludovic déboule dans la cour de l'école encore vide. Alain. Tiens, Ludo, t'es bien matinale. Oh non, Alain. On est mercredi ? Oui. Mercredi, le centre a erré. Toute la journée à me faire massacrer par Fabrice et sa bande, sans maître ni maîtresse, pour me protéger. Non, non, je... j'ai oublié ma car... Pas grave, on te connaît. Mais... Tu t'es trompée le jour ? T'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Donne-moi ton cartable, je vais te le garder. Merci. Attends ! Ludovic prend ses osselets, tend son cartable à Alain, et s'assoit contre un mur au soleil. Je suis coincé mais armé. Au début, Fabrice me laisse tranquille. Il me fiche même tellement la paix que je l'oublie. Je prends mes osselets et je commence à jouer tout seul. À un moment, je vois que Sarah me regarde. Elle joue à l'élastique avec d'autres fils pas très loin. L'air de rien, je continue. Tous les gestes reviennent. C'est trop bien, j'ai rien oublié. J'essaie les variantes mongoles que j'ai lues hier soir. L'arc, le sceau de la fosse. Sarah me regarde. Elle le regarde tellement qu'elle passe son tour. Je vais me lever pour aller lui dire que « Sarah », ça veut dire « la lune » en mongol. Et ils arrivent. Alors bébé, on fait muluse, ricanent Fabrice en flanquant un coup de pied dans mes osselets. « Laisse-moi tranquille », je lui réponds. « Pourquoi tu m'embêtes ? Je t'ai rien fait. » Que tu dis et ils crient. « Un petit foutre, les gars ! » Et ils se mettent tous à shooter dans mes osselets, un par un, à les envoyer valdinguer dans toute la cour. Moi, je cours après pour les empêcher, mais ils sont trop nombreux. Et puis c'est petit, un osselet. Je leur cours après, eux, ils ricanent. Hop, hop, eux, ils me feintent. Tout le monde me regarde, même Sarah, avec tellement de pitié que je sens tout d'un coup la colère me monter, me monter. La scène des osselets recommence, jouée. Ludovic lance ses osselets. On entend le bruit des enfants dans la cour et Sarah qui joue à l'élastique plus loin. Ludovic la regarde de temps en temps, sans lui parler. Alors, l'arc, le saut de la fosse. Alors bébé, on fait mumuse ? Laisse-moi tranquille, je t'ai rien fait. Trop que si, mon gole, tu me gâches le paysage. Un petit foot, les gars ? On entend Fabrice shooter dans les osselets, les envoyer à ses copains qui l'imitent. Ludo se lève pour tenter de les rattraper. Hop, hop, raté, encore raté. Sur l'écran, la scène des osselets se rejoue une troisième fois, dansée, toute sa violence décuplée. Quand le visage de Sarah apparaît à nouveau, plein de pitié, Ludovic se lève et gronde. Ça suffit. Ouh là là, j'ai peur. Ludovic marche vers Fabrice en grondant. Ah, mule, bordsoc, bruse, guttule. Hé, il est devenu maboule ou quoi ? Ludovic continue d'avancer en ramassant ses osselets un par un. Peslec, rursurle, urume. Hé, qu'est-ce que tu veux ? Te fâche pas, c'était juste pour rigoler. Ludovic s'arrête, serre fort ses osselets dans ses poings, regarde Fabrice dans les yeux. Tarag ! On entend Fabrice s'enfuir. Sarah. Tu as dit quoi, Ludovic ? Hein ? Quand ? À Fabrice. Tous ces mots bizarres, plein de U, tu lui as dit quoi ? C'est une nouvelle langue, étrangère, de très loin, que je suis en train d'apprendre. Pourquoi ? Parce que je vais y aller, bientôt. Tarag, c'est ça le mot ? Oui. Ça veut dire quoi ? Secret. Secret. Ça veut dire yaourt. C'est clair de rire. 10. Deuxième nuit mondiale. Nuit de mercredi à jeudi. Ludovic se réveille. La maison est silencieuse et sa chambre éclairée par la lune. Il allume sa lampe de poche, regarde sa pendule qui avance en direct. Deux heures du matin. Plus sept, ça fait neuf. Là-bas, les enfants mongols sont déjà à l'école. Et il fait jour, il voit plus la lune. La lune. Sarah. En Mongolie, les filles aussi montent à cheval. Il traverse le plateau pour ouvrir le frigo où il prend deux briques de lait, un saucisson et le bac à fromage qu'il revient installer en rond autour de lui, dans son lit où il se remet à lire. Oulambator, la capitale. La Turule, leur rivière. Mundag, Tomor, Gandon. Les forêts du mont Bogd, Hul, Tsetseg. Là-bas, en Mongolie, tous les écoliers ont les cheveux rasés. La Churga, c'est leur tempête. Tangri, leur dieu ciel bleu et le Tzag. L'arbre racine du désert de Gobi, dur comme du fer. Ah ! Jean Giscan, hyper fort, dis donc. Déjà, tout petit, il tue les ours à main nue et il devient chef quand son père, l'ancien chef, meurt en prison, empoisonné dans sa boisson. Prenant un autre livre. Empoisonné par les Tatars. Quand Jean Gisc avait neuf ans. Reprenant le premier livre. Onze ans. Faut savoir. Son père, qui était parti chercher la fiancée de Jean Gisc, Borta, du coup, il devient chef et il va libérer Borta à neuf ans ou onze. Moi aussi, j'irai. Da, da, j'arrive, Sarah. Et moi, papa, empoisonné par les Tatars, empoisonnant dans sa boisson. Ludovic bondit hors de son lit vers la chambre de ses parents, plongé dans le noir. Puisque j'ai la même couleur de cheveux que Jean Giscan, est presque le même âge et que toute la bande à Fabrice m'appelle Mongol et que... Ludovic fait le tour du lit de ses parents, affolé. Papa dort sur le ventre, immobile. Le père, il est mort ? Lui aussi ? Ludovic prend son père endormi par l'épaule et ne réagit pas. Papa, papa, réponds-moi. Ludovic le secoue, essaie de le retourner. Non, non. Papa, tout endormi, mûche, qu'est-ce que tu fous là ? Tu es vivant, mon père est vivant, vous ne nous aurez pas à bande de tatars. Papa, tu sais ce que... Papa est déjà rendormi, sur le dos, il ronfle. Ludovic sourit et sort. En passant devant la salle de bain, j'ai une autre idée. Onze, matin mongol, jeudi matin, petit déjeuner dans la cuisine. Ludovic entre, les cheveux rasés, maman se cramponne au lave-baisselle. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ? Rasé. Mais pourquoi, mais vous, mais... Comme tous les écoliers. Ah, je n'avais pas remarqué. Nadia. Waouh ! Tu parles à la mai ? Pauvre fille. En doule. Les enfants, si vous ne pouvez pas dès le matin. Ludovic ouvre le fric. Le bac à fromage, j'ai oublié de le rapporter. De toute façon, il est vide. Il attrape une brique de lait et six tranches de jambon, retourne s'asseoir, verse-le dans son bol et il trempe le jambon roulé sous le regard dégoûté de maman et Nadia. Vous devriez vous faire des tresses, les filles. Sûr que toi, avec ta boule à zéro... Maman pose le chocolat en poudre à côté de lui. Tiens, Ludovic. Il hoche la tête pour dire merci. Non, 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 non. Dans cette famille... Papa entre dans la cuisine en reniflant. Oh là là, je ne sais pas ce que j'ai. Maman pose la main sur son front. Tu as dû t'en remettre, tu veux un aspro ? C'est plutôt le lait de jument blanche. Tu es allé chez le coiffeur, toi ? Ou bien de chèvre, si tu n'en trouves pas. Hein ? Si tu n'en trouves pas de... Quoi ? Bayarté ! Son cartable sur le dos, Ludovic court dehors vers l'école, sur les trottoirs, le sourire aux lèvres, en galopant, à cheval sur le vent. Zah, zah ! Là où je passe, la ville ne repoussera pas. Douze, Soyongo. En classe. Penché sur sa feuille, Ludovic dessine avec application, tout en chuchotant quelque chose à Sarah derrière lui. Turul-Mendag-Tomor, Gandan-Borg-Dul-Tsetseg. Sarah ? Encore ? Churga-Churga-Tangri-Zag. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une histoire. Ça raconte quoi ? Jinon-Kar, le cheval magique qui galope aussi vite que le vent dans les montagnes du Deligun-Buldak. La maîtresse passe entre les rangs. Je ramasse vos dessins quand ça se offre. Dépêchez-vous. Sarah ? Quand c'est que tu pars là-bas ? Cet été. Tu veux venir ? On dessine avec ses mains, pas avec sa bouche. Hé, Sarah, tu veux venir avec moi là-bas ? Ludovic, qu'est-ce que je viens de dire ? J'ai fini, madame. Il lui tend son dessin. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un soyombo. Un quoi ? Un soyombo, vous connaissez pas ? D'abord, il y a le yin et le yang là. Vous voyez, comme deux poissons, l'homme et la femme, ils se tournent autour parce qu'ils ferment jamais les yeux. Là et là, les traits, c'est l'honnêteté et la justice pour les pauvres et pour les riches. Les deux triangles, c'est les flèches, les lances des ennemis vers l'en bas parce qu'ils vont perdre, forcément. Sauvage et indestructible. Et des deux côtés, bon, les murs, c'est la forteresse de l'amitié solide comme des pierres. Au-dessus, il y a la lune qui verse le soleil et puis le feu tout en haut, c'est la richesse et la réussite. Mais il y a trois flammes pour avant, pendant et après. Et ça veut dire que tout ça, ça doit s'appuyer sur toutes ces choses et c'est Zanzavar qu'il a dessiné le premier en 1686, je crois. Merci Ludovic. Et c'est lui, le premier Jetsumka que tu... Merci, merci. Donne-moi ton carnet de correspondance, s'il te plaît. Euh, oui, je ne sais pas où il est. Il le cherche. Ouf ! Le 8 ans. Pour quoi faire ? La maîtresse écrit dedans sans rien dire. Sarah. Psst, Ludo, montre quoi ? Ludo tourne son dessin vers Sarah, la maîtresse lui rend son carnet. Voilà, je voudrais juste que ton papa ou ta maman viennent me voir. Après la classe. Ce soir ? Nous voyons. À partir de demain, des qui pourront ? Qu'est-ce que j'ai fait ? La récré sonne. Allez, allez, je ramasse les dessins. Sarah. C'est pas juste, on ne parlait presque pas. Je m'en fous. Il est super beau ton dessin. Tu m'en feras un ? Oui. Quelle couleur tu veux ? Et nous, attends-moi. Gandan, Borghul Tsetseg, Ginonkar, Jean Giscan. 13, 13, 3ème nuit mongole. Nuit de jeudi à vendredi. Dans la chambre de Ludovic, une heure du matin. Il allume. Tout est prêt autour de lui. De quoi manger, du lait, des piles et des livres. Il en prend un, vérifie l'heure à sa pendule, qui avance de 7 heures sous son regard. 8h15 là-bas, déjà à l'école. Ils ont classe que les matins, les enfants mongols et l'après-midi. Ils font du cheval. Zah, zah, trop de bol. Il remonte sa couette, ouvre la brique de lait avec ses dents, boit et ouvre le livre. Les bagatours, la garde rapprochée. Rapprochée de quoi ? Les bagatours de Jean Giscan ont le droit de tailler la tête des intrus en pièces de monnaie. Allongés par terre tout autour du palais, ils veillent sur le sommeil de leur maître, prêts à bondir. Ah, il faut dire Changiz Khan. Changiz Khan. Changiz Khan. Veillez, brave bagatour. Veillez sur Ludo Khan pendant qu'il dévore la sanglante histoire des steppes. Il tourne les pages en lisant des mots au hasard. Jinong Kar, le cheval magique, je sais. Orgo, Sue, Gall, le feu sacré. Il allume un feu de crayon de couleur sur sa poubelle renversée. Voilà, moi aussi. Il manque plus que le mouton. se replonge dans son livre. Dans la steppe, le cheval mange avant son cavalier. Da, da, Argal. Ah, mais non. Les Mongols font du feu avec de la bouse séchée. Il verse du lait sur son feu qui s'éteint en fumant. Reprend sa lecture. Les fêtes du Nahadam, la course de 40 kilomètres pour les garçons et les filles de 5 à 11 ans. Une gorgée de lait, il attaque le deuxième livre. Je traverse tout le désert de Gobi à pied. La nuit, je dors entouré par les loups, ma gourde dans mon duvet pour pas que l'eau gêne. Le loup gris, c'est l'ancêtre de Chingiz. Même pas peur. Sous la lune, Sar, Sarah. Chingiz, il est né en tenant un caillou de sang en forme d'oslet, il paraît. Et c'est pour ça celui qui est rouge. Dans la cour, aujourd'hui, elle était presque 20 à jouer aux oslets. Des filles en salle. Moi aussi, un jour, j'apporterai deux moutons morts au papa de Sarah avec du lait fermenté pour lui demander sa main. Des gigots, quoi. Tim. Pour dire oui, c'est Tim. Et non, non, c'est... Dehors, dans la nuit noire, un chien avoit furieusement, puis couine, puis se tait. Les braves bagatours, ils l'ont décapité. Bon, comment j'y vais en Mongolie, moi ? Un vol régulier relie en 7 heures Moscou à Ulaanbaatar, mais le parcours en transsibérien est mille fois plus plaisant et passionnant. Regardons la carte. Ah, le transsibérien, c'est un train. J'aime bien les trains. Alors, Paris, Paris-Moscou en Moscou Express tous les vendredis, 15 heures de train, 3000 kilomètres. Après, Moscou, Vladivostok, changé à Irkutsk pour prendre le transmongol où, à Pékin, est remonté 7 jours de train, plus de 9000 kilomètres. 12 000 kilomètres en tout. Waouh ! Le Nadam, c'est le 11 et 12 juillet, en plein pendant ma colo, pas cette année. Il faut que je leur dise avant qu'ils m'inscrivent. Parce qu'ils vont me laisser aller là-bas tout seul ou avec Sarah. En plus, ça doit coûter cher. Je m'en fous. Je vais prendre tout mon argent et je leur écrirai pour les rassurer. Non, je leur enverrai des mails. Il y a du Wi-Fi dans la steppe. Bon, allez, tout mon argent pour nos billets. Il va chercher et casse sa tirelire et coûte si personne ne se réveille. Il compte son argent. Je compte mes pièces. C'est tout ? Je recommence plusieurs fois pour être sûr. 18,35 euros. Non. Même pas le prix du billet pour aller chez mes grands-parents tout seuls en Auvergne. Alors pour 12 000 kilomètres, ça suffira jamais. Jamais. Oh non. Non. Je serai. Je serai jamais Ludohan. Tout à coup, la Mongolie commence à s'éloigner de moi, à reculer comme un réseau spatial pour le cosmonaute au fil coupé. En vrai, je ne verrai jamais les immenses collines d'herbes rases. Je ne chevaucherai jamais à travers la steppe, les yeux plissés, droit vers le soleil couchant, un seul rêve dans ma vie. Et voilà, réduit en bouillie.